Bonjour, je m'appelle Michèle, je suis couturière au Théâtre du Capitole. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un masque grand public comme celui-ci, entièrement cousu à la main. Pour la réalisation de ce masque, il vous faut une bande de tissu rectangulaire de 75 cm de long sur 20 cm. Du fil à coudre, une aiguille à coudre, un dé à coudre, des petites épingles à tête, un vieux t-shirt. Il va servir à faire des petites bandes comme ça que l'on va découper et ce qui fera nos liens pour tenir le masque. Il vous faudra une paire de ciseaux, une règle, un crayon. Avant d'entreprendre la fabrication de votre masque, prenez la précaution de bien vous laver les mains. La première étape consiste à couper un morceau de tissu de 75 cm de long sur 20 cm. Ce même tissu sera partagé en trois parts égales. Pour maintenir le masque sur le visage, il vous faut des liens, soit des rubans, soit de l'élastique. Si vous n'en avez pas, j'ai une astuce. Vous prenez un vieux t-shirt. Vous allez mettre le t-shirt à plat devant vous et vous allez tracer des liens qui vont faire chacun 1,5 cm de largeur. Vous les découpez. Il vous faut 4 liens. Vous allez en prendre un. Vous allez tirer dessus le plus loin possible. Hop ! Et voilà ! Vous avez votre premier lien. Il est solide et élastique. A l'extrémité, à une seule extrémité, vous allez faire un petit nœud. Vous reprenez la même étape pour chaque lien. Et maintenant, j'ai mes 4 liens. Je les laisse de côté pour l'instant. Maintenant, vous allez prendre le tissu de votre masque. Avec votre crayon, vous allez marquer l'endroit de la pliure. Maintenant, vous allez prendre le premier lien et vous allez le mettre comme ceci, le petit nœud, juste un petit peu à l'extérieur. Et je le maintiens avec une épingle à tête. Avec le lien restant, je fais un petit tortillon à l'intérieur. Et je fais ça avec mes 4 liens. Je fixe le lien avec un point, juste en dessous du nœud. Je vais le faire pour les 4 liens, les 4 angles. Maintenant, vous pouvez replier les 2 autres morceaux de votre masque, l'un sur l'autre. Une fois que votre masque est préparé ainsi, vous allez mettre des petites épingles à tête à chaque côté. Maintenant, je vais assembler tous mes morceaux avec le point de tige. Le point de tige, c'est le point de base de la couture à la main. Alors, sur l'endroit, on voit les petits points. Et sur l'envers, on voit que le point est beaucoup plus rallongé. Ce qui donne une solidité au point. Une fois vos 2 bords cousus, il vous faut retourner le masque. Vous pouvez tirer sur les extrémités. Voilà, il se positionne tout seul. Votre masque est quasiment fini. Il suffit maintenant de le repasser et de faire vos 3 plis. Si vous n'avez pas de fer chez vous, vous prenez les coutures et avec votre ongle, vous grattez un tout petit peu sur les coutures. Maintenant, vous allez mesurer à 2,5 cm du bord de votre masque, vous allez mettre une petite épingle. A 5 cm, vous allez mettre une autre épingle. A 2,5 cm, une autre épingle. Vous préparez vos plis. Chaque pli fait 5 cm. Il y a 3 plis et il y a un espace de 2,5 cm. Maintenant, je vais former mon pli. Je vais prendre ma première marque à 2,5 cm. et je vais venir la coller au-dessus, comme ça. Par contre, là, je mets l'épingle à l'intérieur. Je forme mon deuxième pli, bord à bord, épingle contre épingle. Et là, je prends toutes les épaisseurs et je forme mon troisième pli. Maintenant, je peux enlever mes épingles. Je n'en ai plus besoin. Maintenant, je vais assembler les bords de mon masque. L'astuce, je prends le fil en double. Et dans le chat de l'aiguille, je mets les deux brins de fil. Et je fais le nœud à l'autre extrémité. C'est pour éviter que le fil s'en mêle. Vous allez assembler vos plis comme ceci. Tout simplement. C'est un prix, un sauté, un prix, un sauté. Parce que plus le point est petit, plus c'est solide. Voilà. Maintenant que je suis arrivée à l'extrémité, je fais un sens inverse. Là où on a pris, on saute. Et puis là où on a sauté, on prend. À l'extrémité, je passe plusieurs fois pour arrêter mon fil et consolider ma couture, la fin de ma couture. Voilà. J'ai fini de coudre mes plis sur les deux côtés du masque. Je peux enlever mes épingles maintenant. Et votre masque est terminé. Il est prêt à l'emploi. Voilà. Je vous encourage à faire ce masque chez vous, à la maison. Pas besoin d'être une grande couturière pour pouvoir le réaliser. Vous voyez, c'est très simple. Pour mettre mon masque, j'attrape le masque par les liens qui se situent de chaque côté. Je le mets sur le nez et au-dessus des oreilles. Je serre suffisamment fort. Ensuite, j'attrape les deux autres liens qui pendent. Je les attache derrière le cou. Ensuite, je mets mon doigt sur le haut du nez, l'autre main en bas, et je tire pour écarter les plis de mon masque. Il faut faire attention qu'il soit bien positionné sur le nez et bien plaqué sous les yeux. Et, pareillement, au niveau du cou, il faut faire attention qu'il soit bien serré à ce niveau-là et sur le côté, au niveau des joues. Maintenant, nous allons retirer ce masque. Donc, première étape, on attrape la nouette qui se trouve dans le cou. Je retire le haut en attrapant les liens qui se trouvent derrière la tête. On dénoue. Et voilà, mon masque est retiré. Sous-titrage Société Radio-Canada